bonjour c'est alice alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de spirit island donc spirit island c'est un gros jeu coopératif je crois à vérifier que c'est le seul coop qui a jamais été dans les sélections finales des diamants d'or bon après c'est pas la seule référence absolue mais voilà donc c'est un gros jeu c'est un gros jeu que j'aime bien et auquel j'ai rejoué donc récemment donc le principe c'est que donc on va jouer coopérativement et que de base le principe c'est un principe de hand management par personne donc de construction de main donc on a chacun nos cartes en main correspondant notre esprit au début dans lequel on va pouvoir améliorer avec de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure de la partie et à chaque tour on va jouer un certain nombre de cartes qui va dépendre de comment s'est développé devant nous à la fin du tour ces cartes vont être défaussées on va jouer avec les cartes qui nous restent et ainsi de suite jusqu'à choisir le pouvoir qui nous permet de récupérer toutes nos cartes en main et là on va pouvoir jouer avec toutes les cartes et ainsi de suite donc en général c'est des phases de 2, 3 voire 4 tours sans reprendre nos cartes après ça dépend un peu des esprits qu'on joue donc parce qu'on va donc jouer des esprits et le principe du jeu c'est qu'on est donc des esprits d'une île qui se fait donc envahir par des colons que l'on va tenter de repousser donc pour ça on va avoir différents territoires les colons vont s'installer dessus et vont un petit petit créer des constructions et du ravage et nous on va devoir donc leur taper dessus faire des dégâts pour les détruire et provoquer de la peur et la peur petit à petit c'est ce qui veut nous faire gagner s'il ya assez peur pour faire fuir les envahisseurs on a gagné donc avec moins de peur on peut compenser en ayant fait d'avoir détruit beaucoup des colons et on perd quand l'île est entièrement désolé ou que tous les envahisseurs sont arrivés voilà donc ça c'est un peu pour l'idée du jeu ensuite à chaque tour comment ça va se passer je vais rentrer plus dans les détails derrière mais donc il va y avoir une première phase de développement un peu automatique petit à petit on va soit gagner de plus en plus d'énergie énergie c'est ce qui sert de payer des cartes soit pouvoir jouer de plus en plus de cartes par tour évidemment on a besoin des deux ensuite on va jouer nos cartes donc tous ensemble une fois que tout le monde a choisi ses cartes à jouer pour ce tour on va pouvoir donc appliquer les effets donc les effets sont de deux types d'effets les effets rapides et les effets lents donc on applique d'abord des effets rapides ensuite c'est la phase des envahisseurs qui arrivent sur de nouveaux territoires qui détruisent ce qu'ils font des choses et ensuite on va expliquer les effets lents donc c'est vraiment des trucs de planification de quel territoire on va devoir protéger à quel moment pour empêcher que ça se passe mal et faire en sorte de gagner un peu du terrain sur les envahisseurs ou des choses comme ça voilà pour l'idée en très bref pourquoi c'est bien donc déjà c'est un gros jeu de coop et il n'a pas tellement des gros jeux de coop qui sont vraiment orientés gestion il y en a qui sont un peu plus en mode améritage j'ai envie de dire même c'est pas exactement ça c'est un coop on peut vraiment discuter il ya beaucoup de gens qui mettent en avant le fait que comme cette gestion de main et la coordination avec tout elle est il ya beaucoup d'informations il n'y a pas trop d'effets leader moi c'est pas tout à fait ça donc j'en parlais juste après j'en parlais juste après mais voilà donc il ya moins d'effets leader que sur d'autres jeux aussi le thème est à la mode et marche bien ça il n'y a pas de doute il est bien tout simplement côté gestion il ya vraiment des choses à faire il ya un côté développement sur comment est-ce qu'on oriente un peu nos cartes et notre plateau tout en ayant vraiment un côté repousser le danger à tout moment il est très adaptable en termes de difficultés à gagner grâce à vraiment plusieurs scénarios plusieurs pays à contrer à différents niveaux voilà donc il ya vraiment diverses choses il ya des extensions j'en parlerai un peu mais d'abord avant d'entrer un peu les détails je vais un peu parler donc souvent spiritalian il est mis en avant sur le fait qu'ils n'aient pas d'effets leader moi pour moi quand il ya un effet leader c'est que c'est le mauvais groupe avec faire un coop et donc ça j'avais un peu envie de parler de pour moi c'est quoi un bon groupe groupe pour faire un coop alors moi les coop j'aime bien j'en fais pas mal mais les gens des fois le savent pas parce que j'en fais pas trop en festival j'en fais pas trop en association j'en fais pas trop avec des gens que je connais pas beaucoup en fait j'aime beaucoup les coop vraiment en mode coordination logistique brainstorming on est plusieurs autour de la table et on réfléchit sur comment est ce qu'on va faire pour en sortir donc par exemple j'ai beaucoup joué à pandémie à 2 à 2 on joue avec quatre personnages et on coordonne les quatre personnages c'est pas parce que c'est le tour de quelqu'un que c'est plus celui qui joue qu'un autre en fait manipule potentiellement plus les plurions mais on est juste d'un commun accord ce qu'on fait sur beaucoup beaucoup de ces jeux là donc il ya des jeux sur lesquels c'est plus direct que d'autres par exemple dans robinson crusoe est clairement la répartition des pions à les réfléchir ensemble et bon qui fait quoi ok c'est celui qui a mené l'action qui lance les dés mais à part ça vraiment ça n'a aucune importance on n'a pas vraiment de tour de jeu d'emport des mis un peu plus point de vue de garder les cartes sur le bon côté du plateau du coup la manipulation elle est plus vers un joueur et après les jeux vraiment on a des cartes en main comme spirit aïlande ou after the russe ou d'autres ou là du coup il ya une manipulation qui est plus vraiment lié aux joueurs même si on prend des décisions en commun il va y avoir ce côté là un peu plus là dessus quand je parle de coop j'ai quand même parlé que de quoi dans certains styles qui sont des coop à information complète en pas en temps réel donc et et sur lequel vraiment on est pour moi je vois vraiment le côté état major dans le qg autour de la carte de l'état major où on va aller regarder déplacer les trucs ensemble enfin la logistique je connais rien en militaire donc clairement mais voilà dans mon imaginaire c'est un peu ça du coup oui quand je dis coop là dedans il ya quand même plusieurs catégories de coop donc ici je parle de ce type de coop les autres types de coop auxquels je peux m'intéresser aussi ça va être donc les coop en temps réel ça j'aime bien les trucs à la space alert à la kitchen rush à la escape from the curse temple et des trucs comme ça j'aime bien les coop en temps réel mais du coup on n'est plus dans le même enfin c'est plus la même manière de jouer il ya les coop à information partielle comme un habit ou the crew ou d'autres où là on a on est limité dans ce en quoi on peut communiquer qui change aussi la perspective par rapport à ça et je vous ai dit autre chose avant et puis évidemment j'ai oublié et oui tout ce qui est semi coop ou coop d'ambiance pour moi c'est une autre catégorie donc par exemple les just one ou les jeux de ou les mots malins tout ça ok en pratique on fait un score en commun on essaye de faire le mieux mais pour moi c'est principalement un jeu d'ambiance et fait que ce soit coopératif c'est anecdotique voilà parce que c'est aussi des héritiers de jeu par équipe ou deux choses comme ça hop ok donc je sais plus pourquoi je raconte ça oui voilà donc ça j'aime bien et donc pour moi je vois vraiment comment score donne ensemble du coup pour moi c'est important d'être avec des gens avec qui on va bien se coordonner pas pour bien gagner et pour que l'expérience soit agréable en fait moi là où je prends mon pied alors j'ai fait de la recherche avant est vraiment je peux retrouver un peu ce côté brainstorming au tableau ou quand on est en train de réfléchir au boulot sur des réunions sur qu'est ce qu'on va faire dans le prochain sprint ou ce genre de choses bon bref ça parlera peut-être à certaines personnes mais voilà ce côté un peu réunion on réfléchit de ce qu'on fait c'est quelque chose qui me plaît bien et c'est quelque chose que je retrouve dans ses coop pour ça pour moi il ya plusieurs conditions pour pouvoir vraiment profiter qui vont être des conditions humaines donc un bon groupe pour moi de coop j'y viens j'y viens c'est déjà un groupe où tout le monde à à peu près le même niveau de réflexion sur le jeu si il y en a qui peuvent être un petit peu mieux que d'autres mais en gros quelqu'un que quelque quelque chose que quelqu'un va être capable de voir les autres serait capable de voir aussi peut-être pas aussi vite peut-être pas au même moment et des fois ça peut être sur d'autres trucs d'autres personnes avec chacun un peu ses points forts mais il ya ce côté on est capable de communiquer et de rentrer dans le raisonnement de l'autre assez rapidement sans que ce soit un qui doivent expliquer à l'autre parce que ça je trouve que pour être dans le même délire c'est assez important et ensuite là dessus il ya des surcouches vraiment plus purement sociales qui est que donc il faut qu'on est à peu près le même niveau peu près et qu'on ait confiance au fait qu'on est le même niveau qui ce qui veut dire que quand quelqu'un dit quelque chose que je trouve con je pourrais lui dire que c'est con et je pourrais me remettre en question sur le fait qu'en fait peut-être qu'il avait dit un truc qui était passé con que ça et si en fait je lui dis que c'est con et qu'on se rend compte en ensemble que c'est con bah oui c'était con ok voilà c'est pas grave quoi et il a dit une connerie j'aurais pu dire une connerie on en va en dire chacun notre tour et c'est pas grave et c'est pas toujours dans le même sens et surtout c'est sans c'est sans ressentiment parce que si je dis parce que tu viens de dire c'est con ça veut pas dire t'es con et je te prends pour un con et pour ça faut avoir confiance en l'autre et savoir que l'autre a confiance en nous et du coup ça demande alors pas forcément une très grande intimité une très grande amitié mais le fait qu'on se voit un peu de manière similaire par rapport au jeu et ça des fois il ya des gens qui ont un meilleur niveau que nous à mon bon niveau que nous et il ya un truc qui fait que socialement c'est pas ça qui se passe pour moi c'est le principal élément qui va éviter l'effet leader parce que même s'il y en a un qui va voir un petit peu plus une grande gueule que l'autre naturellement l'autre en face va pouvoir répliquer sans hésiter et va pas se sentir écrasé et ça on peut dans plein de situations dans la vie le provoquer mettre en place des choses prendre sur nous oeuvrer de diplomatie pour essayer que ce soit pas le cas quand je joue j'ai envie de me lâcher en fait alors ça veut pas dire j'ai envie d'être une grosse connasse en permanence mais ça veut dire que j'ai envie de pouvoir être dans le sujet du jeu et pas le sujet de gérer la table de jeu j'ai fait des coop et j'en fais de temps en temps avec d'autres types de groupes ou d'autres types de caractères parce que le fait des gens aussi qu'ils se vexent plus facilement que d'autres il ya des gens qui sont plus agressifs que d'autres il ya des gens qui vont vraiment avoir tendance à se taire en groupe ou empêcher les autres de parler alors moi j'ai tendance à empêcher de parler mais du coup j'ai quelques joueurs qui savent vraiment me répondre face à ça donc ça passe bien donc oui donc j'en ai fait un peu dans d'autres cadres mais dans ce cas j'ai l'impression qu'on se trouve soit plus dans de l'animation soit donc on va devoir un peu se taire et mitiger ce qu'on dit pour faire plaisir aux autres soit on est dans l'autre position de les gens veulent faire quelque chose et on s'y prête et du coup là on lisse un peu les angles et on participe juste de la manière qui est un petit peu attendue y compris avec des gens que j'aime beaucoup et des très bons amis on n'est pas forcément toujours fait pour faire du coop ensemble parce que ce cet élément qui est un peu autre du coup voilà du coup il ya moins d'effets leaders sur spirit island mais si c'est avec des gens où c'est susceptible à un un effet leader globalement c'est probablement des gens avec qui j'ai pas trop envie de faire du coop en fait y compris moi même dans l'autre sens je dis pas que c'est les autres compteurs c'est pas ça c'est pas la question c'est vraiment être dans un truc où tout le monde se sent bien naturellement et pas tout le monde fait un effort pour bien se sentir ce qui dans les compétitifs pour moi est moins gênant le fait d'aller aider un peu un joueur débutant ou le fait de faire en sorte de supporter les tours un peu long ou de soi même savoir que des fois on n'est pas à fond dans la partie et que ben on continue quand même pour pas gâcher la partie des autres ça me gêne moins dans les dans les compétitifs que dans les coop où là j'aime bien ce côté similarité d'esprit et on fait corps autour de la table ok donc ça c'était une aparté sur pour moi c'est quoi un bon groupe de coop et c'est rare et dans ce moment j'ai plus trop mes joueurs de coop habituel du coup je joue toute seule à plein de coop de joueurs là mais bon c'est pas trop le sujet du coup spirit island donc spirit island je vais refaire un topo un peu sur les règles spirit island donc on a chacun un esprit en début de partie et au début on a des jetons qui laisse que la première case disponible qui disent combien on va récupérer d'énergie partout et combien de cartes on va pouvoir jouer en haut de notre plateau donc on a le déroulé du tour en haut de notre plateau on commence par faire une croissance donc soit on récupère ses cartes en main on récupère une nouvelle carte pouvoir et on fait un d'énergie soit on pose de nouveaux jetons sur le plateau qui vont donner les présences les présents ça va dire où est-ce qu'on va pouvoir activer nos pouvoirs ça va avoir une certaine importance soit ici je prends une carte et je mets une nouvelle présence donc plus loin je vois des questions de distance et de portée ça c'est l'exemple sur un des esprits il ya pas mal d'esprits différents donc ils sont pas tous les mêmes pouvoirs là dessus mais globalement il ya toujours implanté des présences donc les présences on a soit un rond tout seul sur le plateau ce qui fait une présence donc soit un site sacré un site sacré c'est que quand on met deux jetons l'un par dessus l'autre donc on installe un jeton sur un nouvel emplacement ou quelque part on en est déjà et à certains pouvoirs qui ne s'activent que à une certaine distance de nos sites sacrés par exemple ici son pouvoir un peu permanent ne s'applique à un distance d'un site sacré donc les distances c'est par rapport à ces régions donc on a différentes régions de différentes couleurs les couleurs c'est les types de territoires ça va avoir une importance pour l'invasion des colons donc on choisit quelle croissance ont fait si on ne fait les présences ça nous libère des jetons ici c'est ce qui nous permet de progresser dans le nombre d'énergie qu'on va produire partout au nombre de cartes qu'on peut jouer ensuite on va récupérer son énergie donc là si je suis à 4 je récupère quatre énergies puis je vais pouvoir jouer les cartes donc ici deux cartes parce que j'en suis à deux donc je choisis deux cartes à poser sur la table et je paye l'énergie qui a marqué dans le coup en haut à gauche comme ça je fais ça les autres font ça tout le monde fait ça un peu en simultané et là on va pas mal discuter pour se dire ok là j'ai besoin de gérer ça j'ai besoin de gérer ça qu'est ce qui va se passer qu'est ce que toi tu peux faire ok on a choisi nos cartes une fois qu'on est d'accord on passe à la phase suivante la phase suivante c'est appliqué ses pouvoirs d'hirondelle donc ici un petit symbole sur toutes les cartes qui disent soit c'est des effets rapides soit c'est des effets lents donc hirondelle ou tortue les effets dhirondelle s'applique maintenant donc chacun dans l'ordre qu'on veut une carte hirondelle est activée donc par exemple ici ça fait un dégât plus un dégât si c'est sur une zone côtière donc là on a des côtes donc les dégâts c'est ce qui permet de tuer les méchants qui sont en blanc sur la carte on applique ses pouvoirs d'hirondelle puis ça passe à la phase d'envahisseur je vais peut-être parler tout de suite des dégâts donc parmi les différents pouvoirs et les choses qui permettent de déplacer des pions donc on a donc les plombes les pions blancs qui sont sur les cases sont des envahisseurs donc de trois types les petits colons les villages et les villes qui vont se placer à différents endroits qui vont petit à petit faire du dégât et on va avoir des dents les dents ces espèces de champignons c'est des trucs qui sont avec nous qui aide à combattre et donc on a nos présences c'est ce qu'on trouve sur le plateau plus des désolations c'est ces petits pions là les désolations c'est un peu les éclosions à pandémie quand on se prend des grosses attaques sur des zones il ya un plan d un pion de désolation qui arrive et si on re un pion de désolation dessus ça va envahir une région à côté c'est une condition de défaite donc si on utilise trop de désolation on a une défaite elles arrivent en deux temps au début de la partie tant qu'on n'a pas trop de désolation il se passe rien de méchant si on a fait une première phase d'isolation on a là deux joueurs on a fait quatre désolation on passe de l'autre côté là il va y avoir un effet négatif qui va s'appliquer chaque jour en général cette carte là il aléatoire à chaque partie du coup ça c'est un peu ce qui se passe sur la carte donc j'ai dit sur les différents effets de cartes il ya souvent des dégâts les dégâts ça sert à tuer les envahisseurs donc ici c'est un dégât qui par exemple produit à un distance d'un de mes sites alors là évidemment on voit rien mais si je joue un peu donc là il ya une flèche marqué 1 ça veut dire portée de 1 je rentre ya rien de préciser c'est portée de 1 de n'importe lequel de mes présences à moi si jamais j'ai un symbole comme ça avec une portée de 1 ça veut dire une distance 1 maximum donc ça peut être sur place dans le site sacré du coup les dégâts on va savoir être d'attaquer les bonhommes en blanc donc quand je fais un dégât pour un dégât je tue un petit colomb pour deux dégâts je tue un petit village pour trois dégâts je tue une grosse ville si jamais je fais des dégâts partiels ils sont gardés jusqu'à la fin du tour donc en gros on peut endommager des trucs mais si la fin de la manche on les a pas achevé il se régénère à quoi ça sert de tuer les choses ça sert à éviter qu'elle nous dommage plus tard et ça génère de la peur donc la peur c'est là comme ça qu'on va gagner la partie en fait petit à petit on va générer de plus en plus de peur et ça va nous faciliter la victoire donc si on tue un petit village on gagne une peur si on tue une grande ville on gagne de peur et puis c'est tout donc comme ça on en fait un petit peu sur les effets de cartes et les trucs qui donne des peurs directement et les trucs qui permet de manipuler les différents effets du plateau les dents les différentes choses ok donc là on a fait les effets dix rondelles ensuite il va y avoir la phase d'envahisseur donc la phase d'envahisseur c'est vraiment là qu'on va comprendre ce qui se passe sur le plateau donc ça va jouer sur ce petit plateau de droite à gauche et après les cartes vont progresser donc à chaque tour on va regarder qu'est ce qui est actuellement sur la phase ravage donc là la phase ravage ici ce serait les f donc les fc pour la fange les marais voilà donc qui en bleu clair donc là se dire il ya une attaque des colons sur le bleu clair donc l'attaque des colons comment ça va se passer au moment on arrive là tous les régions où il ya des colons vivant se prennent une attaque donc chaque colon attaque enfin chaque envahisseur attaque avec sa force donc les colons avec un les villages avec deux les villes avec trois il peut potentiellement il y aurait eu des pions de défense donc la défense est un des effets de cartes si on a si ça attaque à trois et qu'on ait mis quatre de défense ça attaque pas si jamais l'attaque passe il peut se passer donc si on se prend au moins deux points de dégâts on rajoute une désolation sur la zone s'il y en avait déjà une ça fait une désolation à côté si jamais il ya des dents sur place chaque dent en caisse enfin prend deux points de dégâts peut encaisser deux points de dégâts mais ça les empêche pas de le prendre sur le sol donc par exemple si j'ai deux dents et que je me prends trois points de dégâts et si c'est désolé un des dents va mourir ok parce que trois points de dégâts ça en tue un ça tue pas le deuxième dans sa l'endommage donc pareil s'ils se reprenaient les gars dans le même tour ils seraient tués et ensuite les dents survivants vont répliquer et vont attaquer les envahisseurs donc un d'or on peut faire deux points de dégâts sur les envahisseurs sur place ont choisi comment les répartis et ça génère aussi de la peur donc ça c'est la phase de ravage une fois qu'on a fait la phase de ravage la face la carte qui est dessus est défaussée et on va faire la phase de construction donc la phase de construction c'est sur toutes les régions concernées donc ici la jungle en vert il va y avoir de même construction donc déjà s'il n'y a pas de bonhomme dessus ça construit pas si ensuite il ya au moins un bonhomme un envahisseur quel qu'il soit ça va construire de base qu'est ce que ça construit ça construit soit un village soit une ville si jamais il n'y a rien ça construit un village si jamais il ya plus de villages que de ville ça construit une ville si jamais il ya moins de village que de ville ou autant de village que de ville ça construit un village donc le haut temps moi je le retiens parce qu'en saurie on commence par un village du coup ça 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 crée comme ça des nouveaux bâtiments sur toutes ces régions là et c'est ensuite cette carte est débat et déplacé et c'est celle qui va ravager le coup d'après du coup ça construit pour aller attaquer fort le coup d'après donc ça c'est vraiment un côté prévision et du coup l'étape qu'on résout ensuite mais qui du coup va faire sens dans l'autre chronologie ça va être l'effet d'exploration donc on va révéler une nouvelle carte donc par exemple on révèlerait le désert et là ça veut dire qu'il va y avoir un petit colon donc un petit mec debout qui va arriver sur chacune des régions désert à condition qu'elle soit soit côtière donc adjacent à la mer soit adjacent à ou à au moins une présence d'envahisseurs y compris s'il ya déjà des envahisseurs sur place on rajoute un colon donc comme ça ça va faire apparaître des colons qui vont plus tard construire qui vont plus tard ravager qui est donc à chaque fois sur la carte qui arrive en exploration ce tour ci dans un tour ce sera la construction dans deux tours ce sera le ravage donc on peut vraiment planifier ce qui va se passer sur plusieurs tours et comment est ce qu'on va essayer de maîtriser la situation qu'est ce qu'on sacrifie un truc ce tour ci pour empêcher la construction de tours d'après ce genre des questions se posent beaucoup il ya aussi beaucoup des questions de contrôle de déplacement de troupes qui sont possibles par les cartes alors ça dépend un peu avec quels esprits on joue et quel pouvoir on récupère mais qui vont donc nous permettre de gérer en fonction de ce timing qui va se passer sur la carte donc là c'était la phase envahisseur une fois qu'on a fini la phase envahisseur on passe au pouvoir de tortue donc pouvoir de tortue comme les pouvoirs des rondelles ont choisi une carte qu'on résout en premier peu importe qui elle est on la résout entièrement puis on passe à une autre carte ça régénère de la peur ça refait des dégâts ça redéplace des trucs ça joue avec les différents éléments du jeu une fois que tout le monde a joué tout ça les cartes qui a été joué ce tour ci sont défaussés et on repart pour un nouveau tour ok du coup voilà pour l'essence du jeu on continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné ou perdu donc on a perdu quand on a épuisé toutes les désolations ou quand le paquet envahisseur est vide ou peut-être quand il ya pas assez de pion blanc pour les passer sur le jeu je suis pas sûre on a deux il en a toujours assez on gagne quand on arrive à la fin du paquet peur ou alors si on a la condition de victoire donc sur le paquet peur en fait il ya des intercalaires au début du jeu pour gagner sans avoir généré de peur il faudrait avoir éliminé tous les colons de lille c'est vraiment très très dur à tous les envahisseurs au niveau 2 donc quand on a fait un tiers des peurs en gros là il va falloir avoir viré toutes les grosses villes et les petits villages ça devient potentiellement gérable selon comment au niveau 3 quand on est aux deux tiers du paquet de peur on gagne quand on a tué toutes les villes si on arrive à la fin de la peur on gagne également les ailes de jeu qui récupère qui récapitule un peu tout ça oui et quand même chasse avec esprit en plus alors ils ont des pouvoirs qui sont écrits dessus voilà tout le monde a pas les mêmes effets et ils ont des pouvoirs comme ça qui vont jouer avec ces petits symboles sur le côté des cartes donc il va y avoir des affiliations élémentaires sur chacune de nos cartes et chaque esprit élémentaire va avoir demandé certaines combinaisons pour appliquer des pouvoirs en plus donc c'est un peu comme s'il avait une carte en permanence mais qui ne s'active que si on lui donne les bons symboles donc il ya dans les esprits je crois qu'il ya huit esprits dans la boîte de base dans les esprits facile on n'a qu'une seule qu'un seul ensemble de pouvoir qui peut s'améliorer en fonction du nombre de symboles qu'on a à partir d'esprit moyen on en a deux et après l'extension est aussi deux esprits difficiles et l'extension rajoute d'autres esprits avec d'autres pouvoirs à chaque fois voilà pour les règles maintenant j'ai peut-être raconter un peu ce que deux éléments en plus donc là j'ai donné l'essentiel des règles ensuite on voit qu'ils ici on joue contre la suède donc en fait à chaque partie on va choisir un adversaire donc un truc un peu neutre pour jouer les premières parties ensuite il ya trois adversaires disponibles à la boîte de base donc la suède ce qu'elle fait c'est que les maisons attaque plus fort et ils font plus de ravages globalement il ya l'angleterre qui construit plus vite et la prusse qui va plus vite qui fait accélérer la partie en gros il ya aussi des scénarios individuels que moi j'ai pas trop joué c'est donc il ya des scénarios qui ont l'air un peu particulier qui vont faire un peu des choses bizarres sur ce qui se passe sur l'île à chaque fois avec un descriptif il y en a la boîte de base dans les extensions j'ai parlé des extensions et donc ça va un peu changer ce qui se passe en fonction des esprits qu'on choisit donc on peut jouer de 1 à 4 avec la boîte de base en fonction des esprits qu'on choisit et de comment ça va se passer donc au dos des plateaux il ya un peu le style de jeu qui est résumé avec des colonnes attaque défense contrôle peur générée et à chaque fois il est pouvoir différent donc en fonction de comment on se coordonne ça va être plus ou moins facile je trouve qu'il ya des esprits qui rendent vraiment les trucs plus simples les esprits qui se développe bien ça va généralement aider si on arrive à avoir assez de contrôles en début de partie il ya des esprits qui sont plus bizarres à jouer les esprits qui vont bien entre eux les esprits qui vont même moins bien entre eux par rapport à certains adversaires aussi sur chaque adversaire on a différents niveaux et donc ça va accumuler différents types de malus donc soit à la mise en place soit pendant la partie pendant la partie du coup ça va faire potentiellement des plus des micro règles qui vont s'ajouter un peu et se modifier donc ça c'est le côté un petit peu désagréable mais ça passe encore beaucoup de choses sont quand même dans la mise en place du coup c'est c'est pas horrible voilà du coup ça permet quand même d'avoir une assez bonne modularité à la fois en difficulté et en type de partie qu'on va faire ça me donne envie d'y rejouer là t'en parler ensuite moi pourquoi j'aime bien donc il ya un côté coordination qui est vachement chouette on peut pas tout micro de manager parce que on aurait envie de lire toutes les cartes de vérifier que tout se passe bien mais ce serait trop lourd en fait et du coup il ya quand même un petit côté où on essaye de gérer on se dit ah vas-y je gère l'urgence par là bas toi tu gères ça par là et on a des alternatives et on discute un peu sur les alternatives mais la transparence totale est difficile c'est un truc que j'aime bien et c'est un truc qui me frustre aussi un petit peu parce qu'en gros dans les niveaux moyens alors ça dépend un peu comment ça se tourne avec quels esprits quand on commence à bien comprendre un peu la logique du jeu on arrive à gagner relativement facilement en se coordonnant gérant bien les urgences et on dit ok toi tu gères ça et on sait pas forcément très précisément ce qui va se passer mais c'est pas grave ah oui j'ai oublié de dire quand même les peurs qu'on génère ça va nous créer des cartes peur les cartes peur lors de la phase envahisseur vont résoudre des petits effets qui vont donner des bonus donc on a quand même une phase légèrement aléatoire là dessus qui va nous permettre de nous aider avec les extensions il y en aura une phase en plus autre donc oui donc on a si je me suis perdu du goût on a ces différents éléments et globalement va voir quand même gérer relativement précisément à 2 ou à un beaucoup plus la main mais surtout qu'à quatre je trouve aussi ça frustrant parce que du coup on se dit ok au bout d'un moment on arrive à gagner les niveaux 4 alors il ya un tableau récapitulatif qui a été fait sur qu'est ce qui est plus dur un peu dans dans quel type de scénario mais donc on va pouvoir gérer des trucs un peu niveau moyen et du coup ça se dit on a quand même envie de se mettre en difficulté d'aller dans les niveaux difficiles et dans les niveaux difficiles souvent on a besoin d'aller faire un peu du micro management et des micro règles à un assez gros niveau d'être vraiment assez certain de ce que tout le monde joue assez précisément et de ce qui va se passer paf 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 à tel endroit à quel moment et ça devient un petit peu laborieux en dehors du fait d'être riche et moi du coup ça j'aime un peu moins du coup chaque fois que j'y joue une ou deux parties j'ai super envie de jouer je suis super contente et en fait à approfondir je lui trouve un petit côté un petit peu frustrant quand je joue trop d'affilé donc c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer mais si je fais quatre parties dans le mois la quatrième va un peu me frustrer soit parce qu'on aura joué en trop facile soit parce que on aura dû trop tout compter vraiment précisément ce qu'il va se passer combien il y aura de trucs à quel endroit quel machin il y a trois dégâts à temps non mais du coup si tu mets une défense de plus ici alors ce qui est à la fois aussi ce qui est très très sympa dans la discussion mais ça dépend à quel niveau de détail à quel niveau de sa boucle et sa tourne en rond en essayant de regarder toutes les différentes combinaisons j'adore la manière dont ça se coordonne vraiment les discussions autour de la table sont vraiment sympas sur les trade off qu'on peut faire entre l'un et l'autre des choses et le fait ça reste un peu flou je trouve ça vraiment très agréable dans les discussions mais du coup on pousse pas les choses au maximum voilà bon c'est pas mon avis complet sur la gestion oui quand même j'en parle sur comment est ce qu'on se développe sur plus de cartes ou plus d'énergie ça a l'air d'être juste un petit choix entre deux mais c'est quand même pas si négligeable que ça selon les plateaux est ce qu'on a vraiment envie de se développer tout de suite ou est ce qu'on a autre chose à faire d'important pour les récupérer notamment des nouveaux pouvoirs quand on récupère des nouveaux pouvoirs on récupère soit les pouvoirs mineurs qui vont nous permettre d'avoir une carte de plus et de faire des pouvoirs qui sont quand même sympathiques soit des pouvoirs majeurs qui ne vont pas nous donner une carte de plus on doit en défausser une pour enfin en tracher une pour pouvoir en récupérer une mais qui vont faire vraiment des grosses proutes d'un coup et qui vont nous demander beaucoup d'énergie donc il ya toutes ces orientations de jeu aussi quand on récupère des cartes on aime bien avoir les couleurs qui matchent bien avec notre esprit mais des fois ça peut être intéressant parce que les circonstances nous encourage vraiment à prendre d'autres cartes donc il ya plein de choix plein de choix riche donc ça c'est c'est vraiment bien c'est vraiment riche c'est c'est chouette faut avoir les bons joueurs avec qui on s'entendra bien pour y jouer les mises en place sont assez variées et et oui et c'est un c'est un très très chouette jeu dans ce qui se passe moi j'aime bien le management un clairement donc ça 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 me plaît forcément à chaque fois c'est joli c'est c'est bien ça voilà donc le côté end management avec un peu le développement comment on se passe et gérer l'urgence à tel ou tel endroit où on sent vraiment ce côté logistique et coordination sur gérer tel ou tel truc ça se marie très très bien entre eux la manière de gérer les urgences va potentiellement être un petit peu répétitive d'une partie sur l'autre donc selon les esprits on va pas les gérer de la même manière mais il ya quand même ces mêmes mécanismes de gestion d'urgence de déplacer de regarder le bon timing dans lequel ça se passe qui est très très plaisant très très chouette et avec des schémas qui se répètent un petit peu de partie en partie voilà moi c'est le côté qui fait que c'est pas 100% addictif c'est un super jeu que je ressortirais à vie je pense qu'il n'y a pas un jour où j'arrêterai de jouer à ce jeu mais sur le côté enchaîner les parties ça peut jouer hop ça c'est la même chose donc voilà donc plus tard on peut avoir plus de cartes là les plateaux sont très très développés parce que on a joué plus tard dans la partie et j'aurais peut-être dû montrer cet image voilà donc quand on commence à nettoyer des zones ça peut avoir des avantages à deux joueurs c'est un peu moins le cac à quatre mais à quatre on peut vraiment avoir des zones où on a éradiqué les colons et du coup on sait qu'on va pas ça à part repoper dans cette zone là facilement parce que l'exploration n'a plus lieu donc ça ça peut être bien les extensions donc moi j'ai joué qu'à la première extension donc deux branches et de griffes en français c'est une extension qui rapporte qui ajoute des choses qui vont alors enrichir le jeu en fait lors de chaque phase envahisseur on va déclencher un événement qui est un peu à double tronchant en général et qui va rajouter des petits pions sur le plateau et les petits pions vont donner divers bonus dans divers cas de figure et il ya des esprits qui jouent avec moi j'aime moins parce que du coup je trouve que ça nous donne moins de raison de trancher pour une solution ou l'autre quand on est en train de choisir nos cartes quand on est en train de choisir l'application de nos effets déjà dans le jeu de base il ya est ce qu'on va ravager cette région ou cette région souvent le choix il est relativement arbitraire je trouve que ça encourage ça avec le fait de rajouter des événements où ça va dépendre de ce qui va se passer quoi là on a un petit peu la peur qui joue dans la version de base avec ça mais assez peu donc ça ajoute un côté aléatoire mais surtout un côté aléatoire sur qui change la manière de prendre des décisions en plus de ça moi je trouve ça donne un côté un peu laborieux ça rajoute une étape qui est souvent pas si simple que ça à la phase envahisseur et ça rajoute des petits pions à prendre en compte quand on résout les différentes attaques pour moi ça ça donne un côté de se concentrer sur la résolution sur les différents cas de figure sur tout ça qui est moins moins agréable que dans le jeu de base mais après la part des gens aiment beaucoup par contre c'est cool de pouvoir enrichir les deux nouveaux esprits c'est cool d'avoir de nouveaux esprits sauf que du coup ça joue qu'avec ces pions là donc si on veut jouer l'extension sans les événements c'est pas vraiment possible je crois que c'est possible d'intégrer des tout petits bouts mais voilà c'est un peu frustrant j'ai vu qu'il y avait d'autres extensions que moi je connais pas trop donc notamment il ya le terre fracturée qui est sorti récemment là qui est sorti l'année dernière je crois en français j'aimerais bien l'essayer pareil ça rejoue sur des événements avec un côté un peu aléatoire à la très très bonne presse elle est combinable avec la première extension ou jouable séparément ça me donne envie de l'essayer voilà je pense que j'aurais toujours un peu ces réticences sur les événements mais c'est assez cool et là il ya c'est sorti là s'il ya pas longtemps ça vient de trucs promo c'est des nouveaux esprits en gros c'est quatre nouveaux esprits et je crois des petits nouveaux scénarios donc les scénarios moi il faudrait peut-être que j'en joue plus mais ils m'ont pas tenté plus que ça en boîte de base j'ai l'impression que c'est des jeux très très particulier très orienté donc que ça réduit un peu les choix de développement mais voilà il ya ça qui est sorti là tout récemment c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur spirit island un jeu qui a aussi l'avantage quand même j'ai peut-être pas trop dit d'avoir pas d'autres jeux dans sa catégorie le côté gros jeu de coopération pas mérite rage avec de la gestion main il y en a peut-être d'autres moi j'en connais pas 800 mais il avait un côté très très novateur en tout cas à l'époque et il continue à être très bien dans dans sa catégorie où il est un peu tout seul voilà voilà je sais pas si j'ai dit les choses en ordre je sais pas si j'ai tout dit mais en tout cas c'est ouais c'est un jeu que j'aime bien quand on approfondit un peu je pense qu'il y a vraiment des choses à avoir sur les types de pouvoir donc il ya beaucoup beaucoup de cartes pouvoir et il ya vraiment des orientations de jeu qui peuvent être prises par rapport à ça des orientations de timing parce que on va voir nos cartes en main il va y avoir des cartes qui vont plus ou moins bien marcher entre elles et on va pouvoir se faire un peu des lots de cartes pour ce tour si pour le coup d'après mais deux est ce que ça gère la bonne urgence à ce moment là qu'est ce qu'on accepte de sacrifier ça ça m'a enfin voilà bon ça marche bien quoi je lis voilà je peux m'arrêter là salut tout le monde à une prochaine